André Dana, votre trajectoire de réalisatrice, elle est sacrément étonnante. Vous êtes passée à la réalisation en 2013 en réunissant pour votre tout premier film intitulé « Sous les jupes des filles », le casting de star féminine le plus flamboyant de la décennie. Je voudrais savoir comment, lorsqu'on n'a jamais réalisé de long métrage, on parvient à convaincre à la fois Isabella Gianni, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Audrey Fleureau, Géraldine Nakache et j'en oublie, d'embarquer dans l'aventure. Vous aviez une botte secrète ? Pas du tout. En fait, il y a un truc, c'est que les metteurs en scène manquent cruellement d'imagination. Moi, j'ai encore entendu il y a deux jours, « Ah non, on ne peut pas proposer ce rôle à Audrey, elle est beaucoup trop expansive. » Ah bon ? Je suis actrice, j'incarne des personnages, c'est intéressant. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai eu envie de créer une comédie l'idée par des femmes, parce qu'en 2013, il n'y avait pas de comédie l'idée par des femmes. On était la femme d'eux, la copine d'eux, etc. Mais c'était toujours des hommes qui étaient d'abord à la mise en scène, mais aussi les héros principaux des histoires. Donc, j'ai envie de dire, vous savez, les filles aussi, on peut faire rire. Donc, il y avait déjà une proposition, là, qui était étonnante, qui était décalée. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les filles avec qui j'avais envie de travailler, et je leur ai dit, quel est le rôle que tu aimerais jouer, que tu sais qu'aucun metteur en scène n'osera jamais te proposer ? Et c'est de leur désir et de leur fantasme combiné que j'ai écrit sous les jupes des filles. C'est extraordinaire. C'est ainsi que vous avez fait, avec Isabelle Adjani, avec Vanessa Paradis, avec Laetitia Casta, vous avez pensé comme ça. Mais alors, l'autorité, Audrey Dana, l'autorité, on l'a naturellement, ou on ne l'a jamais. Diriger un plateau, façonner un film par ses choix de scénario, d'acteurs, de lumière, de montage, c'est un désir qui est né très tôt en vous ? Je ne sais pas. Moi, en fait, c'est mon producteur qui m'a dit, je voulais que Sous les jupes des filles existe, mais je ne voulais pas le mettre en scène. Au départ ? Non. Vous vouliez juste l'écrire ? Je voulais l'écrire et y participer, et je voulais que ce soit Julie Delpy ou Fabienne Berthoud, etc. Par contre, je sentais que c'était le moment de le faire. Ou Sylvie Testu, par exemple, qui réalise. C'était le moment de le faire, ce film. Et là, ces réalisatrices auxquelles j'avais pensé m'ont toutes dit, c'est une super idée, mais nous, on ne peut pas, là, maintenant, tout de suite, dans l'année. Et mon producteur n'arrêtait pas de me dire, ici, tu le faisais, ici, tu le faisais. Et je rigolais. Mais n'importe quoi, je n'ai jamais tourné de ma vie en tant que réalisatrice. Je ne vais pas me retrouver à la tête d'un grand bateau comme celui-là. Et puis, un jour, j'ai lâché, parce que j'ai compris que les autres metteurs en scène ne le feraient pas, que je savais que c'était le moment. Je peux vous assurer que je n'ai pas fait la maline. Non, mais c'est vrai, le petit pot de démarrage... La première heure du premier jour, on se retrouve et on voit des légendes, comme Al-Jahoui sur le plateau, et on se dit, mon Dieu, en 2013... Je ne sais pas, mais le jour où on a commencé, il faisait nuit à 10h du matin. C'est un jour où il faisait sombre partout sur Paris. C'était comme si c'était complètement fou. Parce qu'on attendait que vous lanciez les lumières. Peut-être, je ne sais pas. Mais je me souviens de ce jour de météo, de ciel si particulier, où à 10h du matin, il faisait nuit, que les gens pensaient que c'était la fin du monde. Et moi, c'était le début du tournage. Je me disais, bon, toi, ça va, regarde Audrey. Parce que si c'est la fin du monde, réaliser un film, c'est OK, tu vas gérer ça. C'est bon.